Je pourrais repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde Mais c'est du délire, garde le sourire, plus rien n'est grave Tant qu'il nous reste une seconde de souvenirs dans le crâne Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'oeil Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai Fais des chansons de Lover J'ai commencé la vidéo grâce au skate Parce qu'en général, dans une bande de skateurs, il y en a toujours un qui finit par filmer ou prendre des photos Un jour un pote me parle de l'homme pâle en me disant qu'il cherche un mec pour filmer quelques trucs et notamment du skate Et puis ces quelques trucs, on est passé à beaucoup de trucs J'ai assisté à la plupart de ses concerts et me suis tapé des milliers et des milliers de kilomètres d'autoroute On a voyagé à droite à gauche, bu des tonnes de sprites ratés et nourri des autruches avec de la bouffe pour hamsters Au Mans, on s'est pris pour des pilotes On a suivi Antoine dans ses plans foireux et je me suis tapé ses croûtes sur les fesses Mais j'ai aussi assisté à ses enregistrements, c'est ton âge de clip et à son émission de télé J'ai même essayé de lui voler un disque de platine On s'est fait chier en tournée, alors on s'est occupé On a volé des golfettes et acheté des tas de trucs dans les stations-service On a remporté la Coupe du Monde, retourné Planète Rap et survolé la Suisse en hélico On a même trouvé le temps de partir en vacances ensemble Pendant deux ans, j'ai rempli des boîtes à chaussures de cassette, de photos de soirée ratées Et j'ai mis ma vie en pause pour vivre et tenter de capturer la sienne Et j'ai mis à essayer un truc qui fait genre Maman, tu sais, je me suis commandé à manger là, tu peux me manger les trucs moi dans le frigo Moi j'aime pas les trucs que vous avez pris, donc je vais essayer Ah, t'as rien mangé ? Non, j'ai rien mangé Miel cool sur moi Et en fait, il y a tous les axés, les phonétiquement, il y a tous les retenus qu'il faut Si je fais genre C'est un peu, il faut des accroches tu vois Donc là, ça fait qu'un calcota, tu vois Un truc qui accroche un peu les mots entre les trucs Donc du coup, miel cool sur moi Il y a un truc assez cool Miel cool pour moi C'est mon jour de chance Bon alors, qu'est-ce que je peux dire après ? Moi j'ai l'impression que quand ça part, en tout cas il se passe un truc On a que dans cette version-là qui est un peu minimaliste, qui résonne et qui coule J'ai une idée pour celui-là, genre il y a plusieurs prods, moi j'ai une top line et tout Et juste j'arrive pas à trouver le truc parfait quoi Ouais c'est ça, bah dis, je vous ferai écouter dans une semaine de toute façon Attends Oui, je les passe Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Bien papi Oui, ça va quoi ? Bien ? La première fois qu'on est partis en tournée ensemble, c'était pour la sortie de Flip, son premier album On est en septembre 2017 et Antoine deal avec Nike et Combini, un roadtrip pour en faire la promo Du coup, on s'est retrouvé à 12 dans un 29 places Avec pour mission de rallier une nouvelle ville chaque jour, d'isquêter Et d'aider Antoine à réaliser un concert sauvage dans la rue ou dans un skatepark Le Flip Skate Tour, c'est un truc qu'on a fait après le premier album, juste après, après la sortie Mais c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mélanger le rap avec le skate Dans le skate, je n'étais jamais allé assez loin pour me faire remarquer vraiment J'étais un bon skateur, mais pas non plus Et donc voilà, quand j'ai fait de la musique, je me suis dit, je suis armé, je vais pouvoir en parler Il a appelé Flip déjà l'album, en référence au skate Et puis j'ai un morceau que j'ai appelé Brian Herman Et puis l'album, il parlait un peu de mon adolescence, etc. Donc j'étais obligé de parler de ça en fait La mer, la mer, normal Non, mange-la, sérieux les gars, c'est proche, hein Et donc on a parti en tournée Ça a pris, quoi, en fait Ça a marché, quoi Il y a commencé à y avoir un bouche-à-oreille de fou dans le milieu du skate, tout le monde l'a su Finalement, les villes où on arrivait, même si c'était juste les deux ou troisièmes villes Déjà, il se passait un truc, il y avait une effervescence Les gens, ils attendaient quelque chose Et je m'en suis rendu compte quand mon pote Kaba, un rappeur bruxellois, il était comme un fou Juste par les vidéos qu'on envoyait Il me disait, mais de l'extérieur, tu te rends pas compte, c'est un truc de fou, tu vois Bien sûr, c'était à petite échelle comparé à ce que je fais maintenant Mais à l'époque, c'était un truc de fou Est-ce que vous êtes mentalement prêts pour le FubSkate Tour ? Enfin, il faut comprendre quand même que le FubSkate Tour, le mode de fonctionnement, il est malsain C'est skater toute la journée, prendre des vidéos en même temps, sortir le soir Il y avait Sailor Jerry, une marque de rhum, qui nous filait douze bouteilles par soir Donc il fallait les boire, ou plus ou moins Tout filmer, faire plein de conneries, monter les vidéos Dormir si t'y arrives, faire un trajet jusqu'à une autre ville de quatre heures de route Trois heures de route, cinq heures de route Et recommencer tous les jours C'est juste génial pour les souvenirs Mais à vivre, c'était monstrueux Ça a tout déréglé, mon corps était entièrement déréglé Que ce soit dans le ventre, la tête, les muscles J'étais en mille morceaux, moi, quand ça s'est fini Le FubSkate Tour, c'était ma formation Déjà, formation, parce qu'il n'y avait pas d'ingé son On ne pouvait pas se permettre de prendre un ingé son Parce qu'il y avait très peu d'argent sur ce truc Du coup, j'arrivais, je devais trouver l'endroit où me posaient les enceintes, les brancher Donc je commençais à capter un peu une table de mixage, de XLR derrière les enceintes Et puis après, c'était formation directe pour baquer Je pense que c'était la meilleure formation possible J'habite chez ma mère, je n'ai pas symbiote Mais je suis intelligent, j'ai des techniques Et si elle est une belle paire de symbiote, on se rend symbiote On a fait de chintin en boum Puis je suis retrouvé dans sa chambre Mais avancez pas trop Mais avancez un peu quand même Pour le faire, c'est le quotidien Mes amis, la personne ne fait ment Vraiment Trop peu de gens, ça vibre vraiment Si nous, si tu veux voir le démon De ce à l'ailleurs, je suis dans la ville La merde trop, je me sens vraiment style C'est cruel, mais ça dépend de l'urtre Et moi, je suis rarement le plus Bagarre avec un même petit grand sang On n'a pas su commun en esprit Thomas, j'en meurs depuis bien 60 J'ai dû te draguer la mauvaise fille Oh, 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 oh Les 10 casses aux usines de Pond-Mal Comme j'oublie pas que j'ai de la force Mais j'oublie que je suis un homme diplomate Ça va casser comme la voix de Janice 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 Ça va casser, ça va casser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi c'est plus un truc comme ça Que j'ai écrit aujourd'hui Qui a dit qu'il y aurait une autre fois Bien sûr qu'on est doué, bien sûr qu'on s'amuse bien Mais pas besoin de le dire à haute voix Profite de ma danse, c'est simple, comment voir ? Je connais mes talents Ton corps, mes lèvres, un matelas Bientôt je sens plus ma langue Mors le coussin, on crie à toi de voir Oublions les chemins communs Me dis pas à quoi tu penses Ce soir j'ai tellement confiance Regarde-moi jusqu'à demain Bruits encore, nos montées s'accordent Comme deux avions qui décollent Oh no Regarde-moi jusqu'à demain On a enlevé des idées quoi C'est plus pour pas que ça soit surchargé En mélodie de partout dans tous les sens quoi T'en penses quoi ? Bon bah faut que j'écris la suite là Bon bah faut que t'affes là Je tiens, je fais une rime avec Quel mal est le vèchefais ? Tu vois genre vèchefais ? Genre la seule rime que j'ai trouvée C'est la verge faible Genre t'sais, on peut pas mettre la verge faible Après l'épisode Flip Skate Tour J'ai pas revu les autres pendant plusieurs mois Antoine était occupé par sa première vraie tournée Et chacun avait repris ses trucs Finalement, il me rappelle en février Et me propose de venir les rejoindre avec ma caméra Trois jours après Je me barrais de mon taf Et montais dans un train direction le Flip Tour Quand je suis arrivé, le groupe s'était agrandi Maiso avait rejoint Antoine et Yacine sur scène Et côté technique Ricardo, Eli et Sylvain s'occupaient maintenant De la lumière et du son Enfin, Olive, notre régisseur Veillait à ce que la tournée se passe bien Et qu'on fasse pas trop les cons Comme Antoine pouvait toujours nous emmener avec lui Et qu'on était chaud pour repartir On l'a tous suivi Sauf que cette fois Il s'agissait d'une cinquantaine de dates Réparties sur 6 mois Du coup, on s'est retrouvé à faire Des Charleroi Biarritz Des Dijon Calvi Ou même des Genève Toulouse Le tournage de merde, moi Le van, lui, s'était transformé en tourbus double étage Et de vraies scènes avaient remplacé les trottoirs du Flip Skate Tour Le tourbus, c'est un grand symbole Parce que tu peux pas voir un tourbus si tu remplis pas de salles C'est impossible Le tourbus, c'est le premier palier de la réussite T'arrives dans des salles Et c'est rentable d'avoir un gros bus Qui te trimballe toi et ton équipe Alors qu'avant, c'était de l'hôtel et du train Pour nous même pas parler des premières dates où c'était du covoiturage Et tu dors chez un pote ou tu dors chez l'organisateur du concert Une fois, on a joué à Aulnay-sous-Bois Il y avait 18 personnes Je les ai comptées, tu vois, il y en avait vraiment 18 Ça, ça te met un petit coup, quoi Tu vois, dans une salle où tu peux en mettre 600 Ça te met un petit coup sur le moral Quand t'arrives dans des trucs où on te respecte pas Au niveau des loges, de la bouffe et de l'hôtel et de la tente Et des gens, enfin bref, des fois, tu montes sur scène Tu te sens un peu une merde, quoi, tu vois Et c'est horrible comme sensation Mais bon, c'est le jeu, hein Tu passes par là au début Moi, j'ai vécu ça aussi de manière financière Au début, j'avais 100 euros sur mon compte Je les mettais dans un clip Qu'on faisait avec l'ordre à l'époque C'était tout ce que j'avais Et on essayait de faire le clip le mieux qu'on pouvait avec 100 euros Je m'aime plus en quête de fans J'ai un album à faire La mort attendra encore quelques années Mon cœur est calme Mes couilles sont calmes Je peux prendre des bonnes décisions Tout ce qu'il avait à peine de côté Il investissait dans des clips Pour essayer de faire les projets les plus fous Et chaque fois, c'était des clips Si tu le fais produire Qui auraient pu coûter 15 000, 20 000 euros Mais là, on les faisait avec trois fois rien Motor demandez ! Action ! Allez, allez, coupez ! Après, c'était à l'arrache de ouf Mais on faisait des... Chacun... Tu vois, normalement, chacun a son poste Là, on devait faire chacun plusieurs postes différents C'est l'arrivée d'un nouveau tueur D'un nouveau règne obscène Ils savent que malgré mes sauts d'humeur Je suis quelqu'un de professionnel Le Réal, il faisait tout Il faisait l'assistant Réal Il faisait de la prod Tu vois, parce qu'on était quatre Antoine, il faisait de la prod Il louait des voitures Il faisait des... Enfin, tu vois, c'était normal C'était mal en merveille Avant, j'étais timide, très timide Maintenant, j'ai la faute au fière Même pas besoin de récolter des fonds Pour élaborer des bombes J'ai des victoriels À avoir de budget, ça nous poussait à être créatif À être grave débrouillard Et lui, en fait, c'était un peu notre... Notre muse, quoi Tu vois quelqu'un comme ça Qui est tellement déterminé Qui te dit Ça va finir par payer Ça va finir par payer Bah t'y crois avec lui, tu vois Nous, on avait vraiment Après l'impression de faire De faire des clips Qui n'avaient jamais été faits Et on se disait Bah c'est sûr qu'à un moment Les gens, ils vont le remarquer Peut-être pas tout de suite, en fait Mais après coup Ils vont dire Attends, mais quand même Ces clips-là Putain, ça sort du lot, quoi On avait eu une petite expression Qui nous a permis De rencontrer une Distrib La Distrib, elle nous avait fait une avance De 5-6 000 euros Qu'est-ce qu'on a fait avec 5-6 000 euros ? On a tout mis dans un seul clip, quoi On a fait Hunter the Void avec ça Je continue à galérer à vivre Économiser chaque sous de la journée Pour manger Pour faire attention Je pouvais pas faire trop de conneries Parce que je me disais C'est trop important Je mise tout sur moi C'est ma dernière chance Et si vraiment ça marche pas Bah tant pis Je vivrai pas de ça Il disait même Bah là je retournerai au McDo Tu vois Avec un petit sourire Il savait que Je pense qu'au fond de lui Il savait que ça allait marcher J'entends rien Fai-fai En dehors Fai-fai Sans dancer Fai-fai J'entends rien Fai-fai J'entends rien Fai-fai Sans dancer Fai-fai J'entends rien Fai-fai J'ai oublié mon paravis Pourvu qu'une corde est en ma Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'écoute à l'instant même. Eh ben, je te félicite. C'est bien, non ? C'est cool, moi je suis content. En fait, je dis, le temps passe, le désir passe, je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait de s'avancer d'un pas. On se refuse, puis on s'aide un peu, on va se rendre fou comme la bougie d'anniversaire qui s'est un pas. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de nous, et tu sais, en gros, je dis que c'était pas notre histoire dont on parle, tu vois. Que je parlais de notre histoire, tu vois. Et est-ce que c'est mieux que je dise comme si c'était le temps passe, on est on, 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 ou alors je fais en mode eux, tu vois. Le temps passe, le désir passe, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien fait de s'avancer d'un pas. Ils se refusent, puis ils s'aident un peu, ils vont se rendre fou comme la bougie d'anniversaire qui s'est un pas. Bien sûr, il ne s'agit pas de nous, et genre, nous, on est mieux, tu vois. C'est mieux comme ça ? J'aime bien c'est de ça, ça se sort du... Mais c'est comme si, moi je préfère eux. Ouais, je pense que c'est plus clair. Allez, lance-moi le mec. Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas, bientôt je sens plus ma langue, mord le coussin au cri, à toi de voir. Il pourrait y avoir une touche de disto comme ça, mais à ce moment-là, il faudrait que ça fasse toute la couleur du morceau. L'avion qui décore, oh non, regarde-moi jusqu'à demain. On n'est pas très loin, mais il y a le taf encore, mais on n'est pas très loin. 500 000, ça n'est rien, mais en première semaine, non ? Première semaine ? C'est Janine, c'est ça ? Ouais. Janine. C'est moi, ma grand-mère ? Je t'avais expliqué, non ? Non. Ma grand-mère, c'est Zanzin. Ouais. C'est un peu, pas le thème de l'album, mais c'est un peu la fille rouge, quoi. C'est beau, la folie. Ah, c'est quoi ? Ma cousin. Très attirant ce titre. Ah ouais, c'est cool ça. C'est que j'ai cherché un titre pour celui-là, j'ai changé quatre fois. C'est bien, ma cousin. Le vrai moi, c'est un piano en bois. Enfin, c'est un clé de bois. Lequel ? Le vrai moi. Le vrai moi. C'est mon stion dans un mot. Ouais. Celle que j'avais entendue, comme tu disais, à la Jacques-Brel. C'était laquelle ? Celle avec des batteries sur celle-là. Ouais. C'est trop beau, celle-là. Trop beau, ouais, c'est ça. Trop beau, j'aime beaucoup ça. Très vite, pendant la tournée de Flip, Antoine s'est mis en tête d'écrire un nouvel album. Et c'est dans le bus qu'on a eu le droit aux premiers extraits. Ouais, c'est trop beau. En fait, c'est stylé parce que c'est vraiment, je sais pas du tout, je savais que je voulais faire un morceau qui voulait dire c'est beau la folie. Et quand j'ai enregistré un stion, je me suis dit, c'est vraiment un stion qui veut dire c'est beau la folie. Après j'ai pas la suite. Comme moi, j'ai pas la suite. Comme moi, j'ai pas la suite. Comme moi, j'ai pas la suite. Premier album, t'es en mode, tu as trop de trucs à dire. En plus, tu peux parler de ta transition, vie normale, la musique qui arrive, tu peux faire des liens après, t'es bon. Bah là, moi, je le fais un peu dans celui-là, je fais un peu des trucs de, ouais. Parce que dans le premier, j'avais pas trop le succès et tout. Moi, dedans, c'est beaucoup ça, quand même. C'est beaucoup les gens. Mais je suis obligé, au début, je me suis dit, je veux pas le faire, le cliché du mec qui perce un peu et qui commence à dire, ma vie a changé, là, et je me suis dit, non, non, non. Après, je me suis dit, mais tout ce que j'ai raconté a changé et je suis obligé d'en parler. Toute ta vie a changé. Toute ma vie, elle a changé. Je serais mentir de dire, c'est la misère ou c'est… Souvent, quand on rentrait de tournée, Antoine enchaînait directement avec le studio de Pierrick de Vin. Alors, des fois, Yacine prenait le relais et l'accompagnait avec ma caméra. Trop chaud, il m'a fait écouter. Et il a grave changé le vrai moi en brass. Trop beau ce qu'il a fait au piano, là. Même si le rythme était devenu intense, Antoine avait l'air de s'y retrouver et l'album avançait bien. C'est quoi ici ? C'est le studio ? C'est chez Pierrick ? C'est chez Pépé ? Eh papy ! Hola ! Hola ! Ça faisait partie un peu du marathon d'Antoine. Je le savais. Quand on veut sortir un deuxième album, l'année qui suit, c'est plus dur quoi. Il faut avoir des choses à raconter, etc. Il y a eu quand même des phases de pages blanches, donc il est passé par des phases aussi de doute. Et au final, il a quand même réussi à faire Jeannine qui me semble être un bon disque. C'est compliqué d'écrire un album en plus quand tu racontes ta vie, c'est un don de soi, tu vois. C'est vraiment tu... Et puis tu te poses un milliard de questions, donc ça, ça peut vraiment rendre fou. Tout est tellement joli près de toi, pourvu que les aiguilles se gèlent ce soir, car c'est l'heure de partir. Il te décale, ouais. Non mais les gars, par contre, moi je suis un mathématicien. Attention, attention, attention. Par contre les gars, moi j'ai appris la musique comme un mathématicien. Vous me dites que, émotionnellement, ça vous perturbe, je comprends tout à fait. Mais par contre, sachez un truc les gars, mathématiquement, c'est parfait. C'est genre, c'est parfait, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas un pied qui dépasse. C'est au même endroit, les mêmes temps, les mêmes trucs, c'est parfait. Tout est tellement joli près de toi, pourvu que les aiguilles se gèlent ce soir. C'est la même mélodie, avec une variante, dans les mêmes temps, au même placement, sur les mêmes trucs. Vous êtes complètement fou. Après, émotionnellement, ça vous perturbe, je comprends. Attends. Mais vous ne pouvez pas tester avec un mathématicien comme moi, j'ai pas appris la musique comme ça. C'est censé être la même note que... Non, c'est pas les mêmes, c'est une variante de mélodie. C'est mon morceau préféré, quasiment. Mais imagine, moi aussi, c'est mon morceau préféré, et au moment où j'entends ça, ça devient nul. Et donc moi, je devrais être... Non ! Bah non ! Juste, je te le dis ! On doit te le dire ! Non mais j'ai compris, t'inquiète, j'ai capté. Peut-être, peut-être que je serais... C'est quoi le régulier une dernière fois ? Parfois, quand je prends quelque chose à cœur, et que j'ai un peu de mauvaise foi, ils arrivent un peu à le déceler. On va pas les couilles, ça me fait chier, mais c'est la vie. Et ils m'ont fait... Ils m'ont fait me remettre en question, étant bien, parce que comme ça, j'avais écrit le vrai moi, et c'était beaucoup mieux après. Bah... dans ce cas-là... Mais non mais c'est la vie, vous comprenez mon point de vue quand même ? Moi je le comprends parfaitement. On est constamment en train de douter, on n'est jamais sûr. On est constamment en train de se dire, ouais c'est génial, ouais c'est de la merde, je sais pas, qu'est-ce t'en penses ? Hyper sensible au final au regard des autres, même si on est très... même si on a confiance en nous. Finalement le regard de l'écoute, le regard, l'avis des autres, finalement il a beaucoup d'importance sur toutes ses proches. Just a fan of myself. Je m'aime. Non, c'est des périodes. En cette période, je m'aime. Je suis un peu stressé par moi-même, donc je me regarde. C'est une obsession. Je suis un obsessionnel. C'est bon ? T'as vu ta vidéo ? Le processus d'écriture, moi je le... Il est le plus abstrait pour moi. C'est-à-dire que je le vois dans le canapé avec son Blackberry, il note des trucs, il marmonne des choses. Après il se met derrière le micro, il marmonne des mots, des mélodies, puis ça prend forme quoi. C'est un peu... Un truc, on sait pas trop ce que c'est, puis doucement ça prend forme, puis après les mots prennent forme, clac clac, et puis ça devient le morceau. Le pouce, c'est toi, l'index, c'est toi, l'auriculaire, c'est toi, l'annulaire, c'est toi, et le majeur, c'est moi. Le pouce, c'est toi, l'auriculaire, c'est toi, l'auriculaire, c'est toi, l'auriculaire, c'est toi. J'ai dit, mes potes dans le bus sur scène, on resserre les liens. Le succès ne prend sens que lorsqu'on le partage avec les siens. Moi j'ai dit, m'en bats les couilles, alors que je peux dire, on s'en bat les couilles, puisqu'on commence avec deux là. Je l'entends beaucoup aussi dans les chansons de rap, qu'on s'en bat avec... C'est un peu le vidéo maintenant, on veut dire ça. T'es s'en balou, c'est là. Qu'est-ce qu'on dit alors ? Les steaks en beurre. On s'en beurre ? Il y en a qui disent ça. Ah ouais ? On s'en beurre. Eh je m'en beurre. On s'en beurre quoi ? Non, on s'en beurre, c'est tout ça. On s'en bat les couilles. Avec le on avant, tu sais, on s'en bat les couilles. Quoi ? On s'en bat les couilles. Avec le on, c'est grand mieux. On resserre les liens. En fait, c'est pas mal, mais moi je l'avais, en termes d'intention, Oui. Je l'avais plus fait, tu sais, on resserre les liens, un peu, nanana, comme si tu me resserres les liens. On resserre les liens. On resserre les liens. On resserre les liens. On resserre les liens. C'est pas mal, c'est comme ça que je l'avais. C'est mieux, non ? Oui. C'est dans ce sens-là. Je fais même l'autre aussi. Moi, on a les deux. On a les deux. Tu sais, nous ont tri. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on fait, on prend un petit verre de vin. Oui. Et on réécoute toutes les pistes a cappella. Toutes ? Toutes. On est des épicuriens, nous. Ah ouais, vous avez le tout en grand vous aussi, quand même. Bye. Ciao. Alors, Mamaz. Vraiment. Donc euh... C'est vraiment bizarre de faire ça. Non, non, en vrai. En vrai, c'est très simple. C'est euh... Dans l'album, j'ai envie de... Pour que tu vois comment je vais faire, en fait, j'ai... J'ai envie si jamais... En fait, tu vois, le principe du sample... Mamaz, c'est la mère d'Antoine. On la connaît tous. Par exemple... Des fois, quand on va chez lui, on s'arrête lui dire bonjour, et on boit du café. J'avais comme idée de t'enregistrer, dire plein de trucs, et après... Si jamais rien n'est bien, c'est pas grave, on refera et tout. Et si jamais à un moment, il y a un petit passage de 10 secondes dans ce que t'as dit que j'aime bien... Peut-être je le mettrai à la fin de la mort sur... Je suis passé chez Antoine ce jour-là pour qu'on a esquaité à Arcueil. Mais quand je suis arrivé, il s'est dans la cuisine en train d'enregistrer la voix de Mamaz. Elle racontait des anecdotes sur Janine, la grand-mère d'Antoine. Elle avait été internée par mon frère et ma soeur qui voulaient toujours la... Ils voulaient toujours qu'elle redevienne comme avant, alors qu'en fait, elle était comme ça. Même les psychiatres disaient... Elle ne changera pas, c'est pas la peine d'essayer de la... Il la faisait sortir, elle faisait... Elle choquait, mais elle faisait pas de mal. Et donc, dans cet hôpital, un jour, elle est plus là. On l'a retrouvée à une frontière parce qu'elle s'était mise toute nue. Elle avait dit, je suis Dieu, je n'ai pas besoin de papier d'identité. Une autre fois, elle les avait déchirés ces papiers. Mais là, elle s'est carrément mise nue. Et ce qu'il y a, c'est que le directeur de l'hôpital, il a su, mais au moins... Un long moment après, je ne sais pas, très longtemps après... Il l'a su parce qu'en fait, elle avait demandé à tous les patients de l'étage de démonter la fenêtre pour qu'elle sorte et de remonter derrière elle. Mais ce qui est comique, c'est qu'ils ne sont pas sortis avec elle. Eux, ils sont restés. Elle voulait toujours s'enfuir des hôpitaux, mais il y en a qui n'ont pas envie. Alors, avec des couteaux, je ne sais pas comment ils ont fait, ils se sont débrouillés. Elle arrivait toujours à séduire les gens pour qu'ils la croient, pour qu'ils l'aident. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501